Bonjour à tous et toutes. Je vais essayer de vous montrer comment on a cheminé dans le groupe EDF depuis de nombreuses années pour avoir cette démarche et ces pratiques responsables. Effectivement, à EDF, l'engagement c'est quelque chose d'historique. C'est une histoire que je vais essayer de vous raconter à travers l'exemple de l'hydraulique. Nous avons pris un certain nombre d'engagements, d'alliances, comme celui du mécénat qui nous accueille aujourd'hui, mais aussi des engagements pour pratiquer nos métiers. En fait, l'hydraulique c'est la construction de l'énergie après-guerre et à ce stade, l'objectif il était d'aménager la France avec un certain nombre de barrages. Et ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait en dialoguant, en travaillant avec les acteurs locaux. Après ce travail, dans les années 40, l'automatisation de nos installations a fait que nos acteurs nous disaient EDF Hydro abandonne les territoires. Donc, une prise de conscience collective, les élus, les riverains, les associations, nous ont fait créer, il y a une dizaine d'années, une démarche qui s'appelle Une rivière, un territoire. Cette démarche a commencé dans le massif central avec un souci d'être gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'effectivement, on est une entreprise et on a un engagement aussi de rentabilité, mais on a un souci d'être un acteur fort dans les territoires. Donc, après un diagnostic de l'ensemble des territoires hydrauliques, une mobilisation des acteurs internes, parce que là aussi, des démarches ont été conduites depuis de nombreuses années pour mobiliser les salariés, mais aussi externes pour devenir tous ambassadeurs de ce type de démarches. Plusieurs enjeux ont été partagés avec l'ensemble des parties prenantes. D'abord, quand on s'installe dans un territoire et qu'on a des usines, il faut pouvoir les faire fonctionner. Au fin fond des vallées, c'est parfois difficile d'avoir les entreprises qui s'installent et puissent venir réparer nos installations. Du coup, on a développé une grosse démarche d'achats locaux avec la certification d'entreprise. Et aujourd'hui, 60% des achats de l'hydraulique sont faits avec des entreprises locales. Deuxième enjeu, contribuer à l'emploi local. Je vous dis, c'est parfois difficile de s'installer quand on est une entreprise. Quand on est un salarié d'EDF, c'est aussi parfois difficile d'implanter sa famille dans un territoire où il n'y a pas beaucoup d'activités économiques. Et donc, il y a maintenant plus de 10 ans, on a créé un fonds qui a permis de développer 500 emplois et de mettre en relation donneurs d'ordre, fournisseurs et EDF notamment. Et puis, troisième enjeu, c'était fédérer des initiatives locales pour innover ensemble. Il y a beaucoup d'acteurs sur les territoires, que ce soit le monde consulaire, que ce soit l'économie sociale et solidaire. Et parfois, on est chacun dans sa boîte. Et donc, c'était cette démarche réunissant l'ensemble des parties prenantes de tous les acteurs a eu vocation à fédérer un peu des initiatives. Je vais vous citer deux exemples qui ont permis d'aboutir à ça. Une entreprise à Rodez, qui s'appelle ITA Mouling, qui fait des produits en mousse. Peut-être que vous êtes assis sur les sièges qui sont faits à Rodez, qui en fait, en tout cas, si vous allez au cinéma, tous les sièges rouges, ils viennent de cette entreprise. Entreprise qui était quasiment en liquidation judiciaire il y a 7-8 ans, qui aujourd'hui, de 20 salariés, est passée à 70 et un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Voilà. Donc, innovation, développement, accompagnement, création d'emplois. Autre exemple, et alors celui-là tout récent, aussi dans l'hydraulique, peut-être que vous avez entendu parler de quelque chose qui s'appelle Floté, F-L-O-A-T-2-E. C'est une start-up qui vient d'être primée au concours Lépine, et qui a inventé un gilet antinoyable pour enfants, mais aussi pour adultes. Puisque, à proximité des ouvrages hydrauliques, la sûreté et la sécurité sont des enjeux essentiels. Ils se gonflent en 3 secondes dans l'eau, pour sauver des vies, et du coup, des aides cumulées de la région, de BPI, de France Initiative, et une rivière, un territoire, a permis le développement de cette start-up, qui va devenir une PME, et peut-être une grande entreprise demain. Voilà, l'ancrage d'EDF et de ses partenaires, c'est une pratique responsable qui nous permet de créer de la valeur dans les territoires qui nous accueillent. Merci.